La poésie lyrique médiévale se développe dans les chansons composées par les troubadours et les trouvères. Le jongleur, ou menestrel, lui, est un artiste itinérant, à la fois musicien et saltimbanque. Il joue des danses, qui sont les premières formes de musique instrumentale pure. Dans les palais, les cours seigneorials, dans les foires et sur les marchés, les jongleurs interprètent les chansons des trouvères ou des troubadours en s'accompagnant d'un instrument. On distingue les hauts et les bas instruments. Les hauts instruments sont réservés pour le plein air. Cette danse, accompagnée par le rythme des tambourins, instrument à percussion, est jouée par deux chalémi, instrument à vent et à hanche double, dont le son est beaucoup plus puissant que celui de la flûte à bec. Les basses instruments sont conçues pour la musique d'intérieur. La vielle, instrument à corde frotté par un archer. La harpe, instrument à corde pincée. Et la flûte à bec, instrument à vent. Sur la note tenue, ou bourdon, de la vielle, la harpe joue la mélodie. Puis, les rôles s'inversent. Le bourdon est joué par la harpe, sous forme de notes arpégées répétées, tandis que la vielle et la flûte à bec reprennent la mélodie. Cette musique profane peut être vocale ou instrumentale, mais n'est pas associée aux pratiques religieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada